L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Bédj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. C'est le sein de l'Occident Italie. On revient. On est retour en plateau. Je suis avec le pasteur Athanas Kadja. Bonjour. Oui, bonjour, frère. Vous êtes coach en développement personnel. Vous êtes également coach en intelligence financière. Voilà, autant pour moi. Vous êtes président d'organisation gouvernementale, chef d'entreprise également, juge de paix des Nations Unies, aumônier international, espère en immigration canadienne, avec vous ce matin, avec Atifa Olafa qui est restée avec moi. Bonjour à nouveau. On parle de la gestion du temps. Mais avant, vous avez suivi tout à l'heure dans les coulisses notre palais de discussion de ce matin, d'entrée du jeu. Je vais vous laisser Atifa Olafa qui va vous interroger un peu sur cette thématique. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, on parle de la gestion du temps. Mais avant, sur la thématique du jour, voilà. Sur la thématique du jour, on parle de... Qui choisit ? La femme de Galère ou celle qui vous en a sorti ? Votre quand vous vous en a sorti. Ok, d'accord. Merci beaucoup. J'ai suivi les interventions. En fait, quand on parle de... La question que vous avez posée, est-ce que vous aidez à marier ? C'est ça le problème. Il faut qu'on soit clair. Est-ce que vous parlez de ce que les jeunes font aujourd'hui ? Je suis en copinage avec une femme et ainsi de suite. Rien n'est décidé encore. Je trouve une autre femme, je continue. Ça, là, c'est différent. Vous n'êtes pas encore engagé. Rien ne vous lie. Si c'est ça, si c'est copain-copine que vous faites là. C'est amusant. Rien ne vous lie. Non. Il n'y a pas encore d'engagement. Il n'y a pas d'engagement lorsque vous êtes déjà marié. Maintenant, parce qu'il n'y a pas d'engagement, on peut se quitter. Oui. Rien ne vous lie. Bien. Quel que soit le temps passé ensemble. Quel que soit le temps. Est-ce que même ce qui est conseillé, ce n'est pas ce qui est conseillé. Quand on est assez responsable et tu veux faire quelque chose d'important, tu te prépares pour ça. Il y a un temps pour chaque chose. Je suis un jeune. Ce qu'il doit rechercher d'abord, c'est gagner ma vie d'abord. En principe, est-ce que quelqu'un qui est galé a droit de se marier? Non. Et aussi, il faut être une femme. Quelqu'un qui n'a pas le droit au mariage. Non, il faut sortir de la galère d'abord avant de se marier. Mais, pasteur Kadja, dans vos propos, tout à l'heure, vous avez insisté sur le fait que ce soit un couple qui vive ensemble, qui sont mariés. Mais dans le cas où le couple vit en concubinage, par exemple. Oui, c'est ça. Je dis rien ne vous lie. Si vous n'êtes pas marié officiellement. Et vous êtes en train de faire vote, je n'ai rien ne vous lie. Mais si la dot a été faite, par exemple. C'est fini. Le mariage est scellé en ce moment-là. Mais lorsque vous êtes en galère, vous n'avez pas le droit de vous marier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nos amis, nous, nous, vont vouloir comprendre. Mais, comment tu es dans la galère? Tu ne te bats pas pour sortir d'abord de la galère et tu veux te marier. Mais parfois, il y en a... D'abord, pour se marier, il faut te suffire d'activer. Il faut se battre ensemble. Ils sont complémentaires. Donc, ensemble, ils peuvent arriver à s'en sortir, à avoir un avenir meilleur. Bon, maintenant, je vais vous poser. Expliquez-moi, galère, ça veut dire quoi? Allez-y, pasteur. Non, non, c'est vous. Non, c'est moi. C'est moi, on écoute la thématique. Pour moi, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites quelqu'un dans la galère? Galère, c'est celui qui est incapable de se venir à ses propres besoins, non? Ou bien, c'est pas qui comprend mal. Bien sûr. Celui qui est incapable de se venir à ses propres besoins. Il a droit à une femme. Moi, elle vais donner ma fille, celui qui j'ai dépensé à un homme, quelqu'un qui est dans la galère. Je suis tombé sur la tête. Non, on doit se battre d'abord. Si votre fille est amoureuse de lui. Elle peut même pas. Elle peut même pas m'en parler. Ça, c'est clair. Donc, quelqu'un qui est dans la galère, première chose, je sors d'abord de la galère. Parce qu'on veut faire des enfants. Et on doit supporter ces enfants-là. Se marier-là, c'est une responsabilité. Une grande responsabilité. On se prépare pour ça. On tombe pas dedans. On se prépare pour ça. Donc, un jeu normalement... Faut pas y aller au hasard. Faut pas y aller au hasard. L'homme ou la femme doivent avoir quelque chose. Ils doivent être capables de se suivre d'abord. Tu n'arrives même pas à te suivre à se venir à tes propres besoins. Et tu me prends encore une autre charge sur ça ? Non. Moi, dans mon église, tu es dans la galère. Je ne te marie. Je ne veux pas vous faire mariage. Ah bon ? Claire et net. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux te marier. Tu vas prendre une fille d'autrui pour la faire souffrir. C'est ça qu'il s'agit. Tu ne te prends pas ça. Mais si les deux sont dans la galère ? En mathématiques, moins fois moins, c'est ça qui donne plus. Mais dans la réalité, galère plus galère là, c'est galère au carré. Il ne faut même pas chercher ça. Un pauvre s'associer avec un pauvre, ça fait pauvreté au carré. Ça fait 17 même. Il ne faut pas tenter ça. C'est en mathématiques. Moins fois moins. En réalité, il faut une valeur ajoutée. Claire. La femme apporte quelque chose. Moi aussi, j'apporte quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le ressourceur numéro un, c'est l'homme. Tu dois être homme. C'est pour ça qu'on a dit homme. On n'a pas dit garçon. Homme. Tu es homme là, quand on dit que quelqu'un est homme, c'est qu'il se suffit. Il se suffit. Il a le minimum qu'il faut. Je ne dis pas être riche. Il est capable. Il est capable. Moi, je me suis marié quand j'avais mon bilan de BBCT, que j'ai payé quand j'étais étudiant. C'est avec ça que je me suis marié. Je mettais ma femme sur ça. Et pourquoi vous n'avez pas attendu d'avoir une voiture, par exemple, avant de prendre votre femme ? Non, la vie, c'est... Il y a un temps pour chaque chose. Je me suis marié à l'âge de 31 ans. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une voiture d'abord avant de se marier. Non. Mais il faut d'abord... Minimum, quitter ses parents, avoir un local ou tout ça, amener ça. Fait que tu as le minimum. Vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un avant de manger dans votre foyer. Non. Vous n'avez pas de perturber les teintes, perturber les oncles, perturber les parents avant de manger. Ça, c'est être irresponsable. Donc, c'est... Les jeunes doivent comprendre ça. Il y a un temps pour chaque chose. Tu dois travailler pour sortir de la galère, être capable de subvenir à tes propres besoins d'abord, avant de penser au mariage. La fille aussi, si tu veux que ton mari te respecte, soit capable, montre à ta table à ton mari que c'est lui-là, que tu peux vivre. Il va te respecter. Il va te respecter. Alors, lorsqu'on revient à la thématique, si éventuellement les deux sont engagés et qu'ils n'ont pas d'enfants, et que monsieur rencontre un homme prodigieux, ou peut-être madame rencontre un homme... Monsieur rencontre une femme prodigieuse, ou peut-être madame rencontre un homme prodigieux, qu'est-ce qui est recommandé à ce niveau ? Rien n'est recommandé. Tu as pris un engagement, non ? Oui. Mais bon, on n'a pas encore... Vous restez ensemble et rien n'est impossible à dire. Vous pouvez faire barrer... Je ne peux pas dire que... Quand vous êtes engagé, l'engagement, c'est à vie. Quel que soit ce qui se passe, que vous ayez d'enfants ou vous n'avez pas d'enfants, tout ça, c'est pas important. Est-ce que c'est un enfant qui permet à quelqu'un de réussir sa vie ? Il y a des gens qui ont des enfants, on ne les connaît pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont laissé des traces sur la terre. Jésus a fait enfant. On ne parle pas de lui aujourd'hui. La réussite, c'est pas avoir enfant. Ou bien se marier, c'est pas avoir enfant. Non, c'est pas ça. C'est pas... C'est pas un objectif de... On a besoin de compagnons. Vous comprenez ? C'est ça d'abord. Et compagnons, communions, partager vos vies. Si l'enfant vient, vous l'aurez à dire. Si l'enfant ne vient pas, c'est l'enfant qui... Il montre que quelqu'un réussit sa vie. C'est pas l'enfant. C'est une thématique... Mais quel impact tu as sur la société ? C'est une thématique quand même qui bouleverse certains couples, certains foyers, qui rend peut-être d'autres hommes à être polygames. Peut-être parfois, on voit que celle qui est à la maison ne fait pas d'enfants. Après, on voit que elle peut en faire. Alors, est-ce que dans le contexte où on voit qu'avec sa femme, on n'arrive pas à faire d'enfants, voilà qu'on est marié légalement et tout, est-ce qu'il faut aller faire un enfant dehors et poursuivre le ménage ? Ou moi, je suis fertile, mais je m'abstiens ? Non. Si vous trouvez, vous ne cherchez pas tous les moyens, parce qu'il y a beaucoup de choses-là, de moyens aujourd'hui, vous pouvez faire un vitro, ainsi de suite, tout ça. Si vous tentez tout, et vous n'avez pas d'enfants, ça a déjà décidé, on continue la vie. Mais enfants là-même, là, c'est un problème. Tu as un enfant de quel âge ? Et pas quand on a des petits garçons, ceci, 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 qu'on dit qu'on a un enfant. Il faut commencer par avoir des enfants de 18 ans, 19 ans, 20 ans, pour savoir de quoi il s'agit. C'est des soucis, c'est des difficultés. Non, c'est des soucis quand on veut être un parent responsable. Si Dieu vous donne un enfant, vous êtes mariés. C'est des soucis quand on est un parent responsable. Ah oui, c'est ça. Il y a des parents vraiment irresponsables. Donc, ça veut dire que si vous vous mariez, Dieu vous donne un enfant, croire à Dieu. Il ne vous donne pas d'enfant, croire à Dieu. Quel impact vous laissez sur la société ? Quelqu'un a des enfants, il n'a pas laissé d'impact. Et maintenant, quelqu'un qui n'a pas d'enfant du tout a laissé de traces, qui est le plus important, qui a réussi sa vie ? Donc, en résumé sur la thématique, avant de passer au sujet du jour, lorsque vous êtes face à une autre femme, il faut rester avec sa femme de galère tranquillement. Oui. Tranquillement. Alors, la thématique du jour, c'est la gestion du temps. C'est quoi le temps de l'entrée de jeu ? Ah, le temps, le temps. Le temps, les gens donnent beaucoup de définitions. Beaucoup de définitions par rapport au temps. On dit durée des choses marquées par des saisons. On parle de durée limitée par opposition à durée illimitée. Donc, on parle également de succession, d'aide, de jouer, de tout ça. Mais, ça là, c'est définition vague. La véritable définition que je vais donner, je veux que tout le monde prenne attention par rapport à ça. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est l'écoulement de la vie. Que beaucoup de personnes ne font pas attention. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez une bougie et vous allumez, vous laissez là. Qu'est-ce qu'il va se passer progressivement ? Ce sera en train de finir, de finir jusqu'à s'effondre entièrement. C'est ça, la vie. Depuis que tu es né, c'est allumé. Et ce sera en train de passer tout le temps. Le temps qui passe, c'est ta vie qui est en train de s'écouler. Donc, le temps, c'est l'écoulement de la vie. Oui, c'est en train de couler. Ta vie est en train de couler comme ça. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Et celui qui perd son temps, il perd sa vie. Donc, le temps, c'est l'écoulement de la vie. Et il faut que nous prenions conscience de ça. Puis, aux États-Unis, on dit que le temps, c'est de l'argent. C'est faux. Le temps, là, dépasse l'argent. Quand tu perds un temps, tu ne peux plus le rattraper. Tu peux perdre l'argent et encore avoir l'argent. Même plus que ce que tu as perdu. Donc, le temps dépasse l'argent. Le temps, c'est la vie. Mais si le temps, lorsqu'on perd la vie, on ne peut pas la retrouver. Mais c'est fini. C'est pour ça qu'il faut beaucoup faire attention. Vous voyez, j'ai dit que c'est une bougie qu'on allume. D'accord? Ça peut éteindre à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il faut beaucoup faire attention. Parce que certains s'amusent avec leur vie. Toi-même, tu peux éteindre. La bougie n'aime même pas encore arriver au milieu. Toi-même, tu l'as éteint. C'est de ça qu'il s'agit. En vivant n'importe comment, vous voyez, certains jeunes, on est sur la voie, on pense qu'on est seul sur la voie, on conduit. Je vois certaines personnes, c'est-à-dire, des fois, je suis dans la voiture, je vois certains jeunes me dépasser avec leur moto. Je dis, hi! Et c'est ces gens-là. Et ils s'aiment lui-même. Ils sont conscients. Et rapidement, la bougie quand c'est allumé, il y a le vent, non? Si tu ne protèges pas ça comme le vent, le vent va éteindre cela. Et c'est pour ça que certains bêtements éteignent la vie. Ça atteindra, il faut aller jusqu'à la fin, le délai que Dieu lui a donné, c'est ça. Et oui, donc c'est ça que je veux que vous notiez. Le temps, là, ce n'est pas l'argent, c'est pas... Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Alors, pasteur, parlons toujours de temps. Comment gérer son temps? Oui, voilà. Comme on dit que le temps, c'est la vie. Donc, il faut un plan. Puisque je dis, c'est l'écoulement. Le temps, c'est l'écoulement de ta vie. Ça veut dire que tu dois avoir une vie organisée. Tu sais qu'un jour, ça va s'arrêter. Donc, par conséquent, tu ne t'amuses pas avec le temps. Tout ce que tu fais, tu planifies. Moi, tout ce que je vais faire dans la journée, c'est planifier depuis hier nuit. Et que vous me voyez ici. J'ai quitté ici, je sais ce que je vais faire. Jusqu'à la nuit, je sais ce que je vais faire. Les gens ne comprennent pas. Par exemple, semaine passée, vous ne m'avez pas vu ici. Ou bien, vous ne m'avez pas vu. On ne perd pas le temps. Semaine passée seule. D'abord, déjà le mercredi, le lundi, je gère les affaires administratives de l'église. Je reçois les membres en conseil. Ils doivent prier pour eux et tout ça. Le mardi, je fais la réunion des leaders avec mes pasteurs. Puisque j'ai beaucoup de pasteurs à ma disposition. Le mercredi, je suis allé à Didia. J'ai un marché là-bas. Le jeudi, je suis allé à Savalou. J'ai un chantier là-bas. Le vendredi, j'étais allé à Lomé. Où j'ai fait conférence de deux jours. Vendredi et samedi. Le dimanche, je suis revenu. Le samedi soir, je suis revenu à Cotonou pour diriger le culte. Le dimanche. Hier, j'ai reçu les gens conseils. Et ce matin, je suis avec vous. On ne peut pas le temps. Mais les gens, ils savent. Un jour, ça va s'éteindre. Tout finit, pas fini. Donc, ça veut dire que ta vie doit être planifiée. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent voir aujourd'hui. Tu t'amuses avec ta vie. Oui, mais est-ce que parfois, il n'y a pas une question d'inéquité divine lorsque l'on constate qu'il y a des gens qui ont un temps bien chargé et qui gagnent très peu leur vie. D'autres qui ont un temps très peu chargé et qui gagnent plus leur vie. Oui, la différence, c'est la connaissance. Si tu es ignorant, tu vas souffrir. C'est la connaissance. C'est pas... C'est-à-dire que Dieu, c'est le vrai démocrate au monde. Vous savez pourquoi? Il a donné 24 ans à tout le monde. Quand tu prends un jour, tu as 24 ans, j'ai 24 ans, et tout le monde a 24 ans. Mais là, comment? Mais non, pas les mêmes atouts. Les mêmes choses. Non, la possibilité, c'est pour tout le monde. Comment certains utilisent leurs 24 ans pour devenir riche? Toi, tu utilises tes 24 ans pour devenir pauvre. La différence, c'est l'ignorance. La différence, c'est manque de vision. Tu n'as pas de vision? Tu n'as pas de vision? Vous pensez? Oui. Il y a beaucoup qui vivent. Va dans la... Vous faites... Vous faites télévision, non? Fais, jouais, tout, et appelle quelqu'un. Quelle est ta vision de la vie? Et vous allez écouter. Déjà, il n'y a pas de vision. La différence, quelqu'un qui réussit et d'aucun qui ne réussit pas, c'est la vision. Ils n'ont pas de vision. Les gens sont... Ils sont dans leur zone de confort. Ils ne veulent pas se gêner. Les gens n'ont pas des objectifs à atteindre. Les gens ne sont pas ambitieux. C'est de ça, il s'agit. Quand tu es ambitieux dans la vie, là, ce n'est pas envié. Ambition, c'est différent d'envier. C'est-à-dire quoi? Ambition, c'est que tu as fait ceci. Tu as une seule tête. Et tu as deux mains. J'ai une tête. Deux mains comme toi. Je vais faire. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu vis comme ça, et ne jamais... Tu sais que le niveau où je suis maintenant, il y a des gens qui sont devant moi. Vous comprenez cela? J'étais avec un milliardaire la semaine passée. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il a travaillé à la banque durant 12 ans. Vous savez ce qu'il a amené à devenir milliardaire aujourd'hui? Il dit, quand vous prenez un banquier, il est gestionné de comptes d'une entreprise de quelqu'un. Il dit, il reste là, quelqu'un l'appelle pour dire, ah, vérifie-moi le compte, j'espère, j'espère un virement, il faut voir si, ah, chose là, combien est rentrée. Et des fois, il va voir 50 millions sont rentrés, 100 millions sont rentrés. Et lui, il dit, mais celui qui l'agent rend comme ça dans son compte, et moi je suis là pour vérifier son compte, combien est resté dedans, il a combien de têtes, il a combien de mains, il a décidé de démissionner de la banque. Sa femme a créé ses parents qui lui disent, ah, ce poste, il a démissionné. Oui, aujourd'hui, il a démissionné, c'est affaire de vision, c'est affaire de vision, il dit moi aussi là, il n'a pas deux têtes, il n'a pas deux mètres, donc mon frère, c'est affaire de vision. Fais le cerveau au bord de la voie, demande à quelqu'un qui veut, moi je veux devenir milliardaire, quand tu vois mon portable là, j'ai le comptable de 6 milliardaires dedans. Pourquoi? Parce que je veux devenir comme eux, et j'apprends d'eux, et je lui me donne des conseils, comment tu as fait pour faire ceci, est-ce que les jeunes font ça, ils ont un mentor, on vient en l'air, tu n'as pas de mentor, vous savez combien de mentor moi? J'ai des mentors qui me disent, je veux faire telle chose, toi tu as fait la chose, dis-moi, et te donne des conseils, mais on vient au hasard, on n'a pas de mentor, on n'a pas de conseiller, on n'a pas de vision, tu n'as pas quelqu'un qui va te dire, vous me voyez ici, tous les jours je fais le sport, et je ne suis contrôlé par quelqu'un, tous les jours, si je rate le matin, je dois rattraper le soir. Je lis tous les jours, et je fais le point au moment-temps, le rapport au moment-temps, ce que j'ai lu, le résumé, je suis plus âgé que lui, ce que je vous dirai, au moment-temps, je n'ai pas besoin d'appeler son nom. Mais parce que quand on parle de mentor, il y en a quand même qui ne veulent pas que ceux qui viennent, en tout cas la nouvelle génération, viennent à leur niveau, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus les solliciter, ou on ne pourra plus avoir besoin d'eux. On ne choisit pas n'importe quel mentor. Les jeunes qui m'écoutent là, un jeune n'a qu'à décider que je sois sans mentor, je ne vais pas oublier. Vous savez, chose là, John Maxwell a dit, la réussite c'est quoi? C'est l'opportunité de contribuer à l'amélioration de la vie d'autres personnes. Si toi seul, tu as réussi, toi seul, tu as réussi, là, ça, ce n'est pas une réussite, c'est la sécheresse. Quand tu as réussi, tu dois produire d'autres personnes comme toi. C'est ce que ça doit être. Mais laissez-le, je ne veux l'apprendre. Alors, comment organiser son temps, alors? Organiser son temps? Comment savoir que la gestion de son temps est efficiente, qu'on occupe bien son temps? Comment on le sait? Ça commande d'abord par un fils. Tu vas où? Si je descends au carrefour là maintenant, et que j'ai dit aux gens, aidez-moi. Je suis à votre carrefour là. Aidez-moi. Quelqu'un s'est mis en posé, tu vas à ton pas. Si c'est oui, on va te dire, va ici. Tu vas à Béjoloménie, si c'est oui, c'est ça. Maintenant, tu ne sais pas où tu vas. Donc, première chose, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Moi, je veux devenir riche. Je l'ai dit, pasteur, je veux devenir riche. Parce que Dieu là, il est riche, je ne peux pas servir un Dieu riche et être pauvre. C'est pour ça que je cours comme ça. Je vous ai donné mon programme de la semaine passée, cette semaine, je ne vous ai pas encore donné. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que, quelle ambition tu as? Tu veux devenir riche, tu veux réussir ta vie, tu veux donner un pâte. Maintenant, quand la ligne est tracée, maintenant, étape pas étape. Qu'est-ce que je fais? Et il faut la discipline pour, dans cinq ans, je veux être à tel niveau. Moi, mon souhait, c'est que d'ici cinq ans, dix ans, je sors déjà dans la sous-région, mais que je commence par prendre un avion pour aller dans les autres pays pour animer des conférences. C'est ça, ma vision. Et pas la grâce de dire, d'ici cinq ans, dix ans, c'est ça. Maintenant, si tu fais, tu es ça, tu veux être à l'international, tu vas t'amuser. Tu travailles. Donc, tu fisses un objectif. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Dieu t'a déjà donné la vie. Chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. La vie que Dieu t'a donné là, tu veux faire quoi avec ça? Tu veux amener ça où? Maintenant, si l'objectif est fixé, maintenant, il y a les étapes par étapes. Un an, cette année, qu'est-ce que je fais? D'abord, jour, ça dit, jour après jour, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais demain? Cette année, quel objectif je vais atteindre? Combien je vais avoir dans mon compte bancaire? Tout ce calcul. Quand est-ce que je veux construire? Et ça dit cinq ans, ainsi de suite. Et il y a des formations qu'on fait, parce qu'on appelle LRP. Si les gens sont intéressés, ils peuvent me contacter. Il y a des formations que nous faisons pour permettre aux gens d'avoir leur plan de vie. On l'appelle Life Road, LRP. Life Road Process. Oui. Donc, on va te montrer comment faire. Et il y a le SSP. SSP, c'est ce que tu fais de façon quotidienne. Et c'est décliner de ce que tu veux réaliser. Et maintenant, il faut avoir la discipline pour suivre ce plan. Et quand on parle de la discipline, les gens ne comprennent pas. Être discipliné, c'est refuser de faire ce que j'ai envie de faire qui ne rentre pas dans l'atteinte de mes objectifs. C'est faire ce que je n'ai pas envie de faire, mais qui est important pour atteindre mon objectif. C'est ça la discipline. Mais on fait tout ce qu'on veut. Quelqu'un t'appelle ici, tu t'en vas. Quelqu'un t'appelle ici, tu t'en vas. Tu es en l'air. Moi, personne ne dit sur mon emploi. Tu as vu des fois, tu m'appelles, je dis que je n'ai pas le temps. C'est ça. Moi, j'ai mon plan. Je sais où je vais. Et personne ne va venir me dévier. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas dû au fait que vous êtes autonome? Non. Est-ce que j'étais autonome? Non, on travaille par rapport à ça. Moi, par exemple, j'ai mon agenda, j'ai aussi un plan, mais je ne peux pas manquer d'être là ici à 7 heures. Non, c'est étape, pas étape. Je t'ai dit, celui-là a fait 12 ans, la banque, non? Il a eu le temps de se préparer. Si tu as une vision donnée, tu n'as pas tout de suite les moyens pour accomplir la vision. Mais toi, tu sais ce que tu veux, tu te prépares pour. Ça veut dire que tu dois travailler quelque part. Tu dois apprendre. Là où tu es là, tu es en train d'apprendre beaucoup de choses. Tu reçois beaucoup de personnes ici, beaucoup de personnes. Je suis la télé. Tu reçois beaucoup de personnes ici. Ça, toi, tu apprends, tu dois capter des choses. Et toi, tu as dit, il ne faut pas être un employé à vie. Tu es joué. Ça, c'est vrai. Alors, pasteur, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Un petit commentaire pour conclure. Oui, ce que je veux souligner, le temps, je reviens sur ça, le temps, c'est la vie, c'est l'écoulement de la vie. Si tu perds le temps, tu es en train de perdre ta vie. Prends ta vie en main, sois sérieux, aie un plan, suis le plan et tu vas voir que tu vas laisser de traces avant de quitter cette terre. Je vous remercie. Merci à vous, pasteur Athanas Kadja. Je rappelle que vous êtes pasteur et coach. Vous êtes consultant, formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, chef d'entreprise, président d'organisation non gouvernementale, conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant en immigration canadienne. Merci à vous, Atifa Alafa, merci à vous, chers amis internet, pour l'attention.